Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir le pognon de dingue. Il faut suivre à la trace de l'argent pour savoir comment on se fait avoir. Alors la loi de finances, que dit-elle ? Vous voyez sur le graphique, on a 420 milliards de recettes fiscales et non fiscales, 500 milliards de dépenses publiques et un déficit de 80 milliards d'euros. Dans les dépenses publiques, seuls 375 milliards le sont au titre des missions de l'État. Une mission mal pensée et mal exécutée. Le reste, 125 milliards, ce sont les cadeaux faits aux riches et aux puissances financières. 27 milliards, sans parler d'ISF, de l'exit tax, du CICE cette année qui passe une quarantaine de milliards. Je précise simplement, officiellement, que sur le site economy.gouv.fr, l'administration fiscale, c'est noté comme ça, ne contrôlera pas l'utilisation du CICE. Donnez les copains ces cadeaux. La corruption, vous voyez, 30 milliards d'euros. Le paiement à l'entité dénommée UE, 26 milliards d'euros. Alors, pour les puristes qui se diraient, mais non, on nous prend 19, on nous en rend 10. 9 ? Non. Vous avez le détail sous les yeux. Alors, je ne commente pas, c'est inintéressant au possible. Je précise seulement qu'il faudra rajouter le coût du Brexit, qui, s'il se fait, va baisser le budget européen de manière conséquente. Charge à la France et à l'Allemagne, contributeurs nets, de renflouer encore plus ce tonneau des Danaïdes. Vous voyez qu'au lieu d'être à moins 80 milliards de déficit, on pourrait avoir un excédent de 45 milliards d'euros en s'attaquant au CICE, à la corruption, aux raquettes de l'UE et aux raquettes bancaires. Sans parler des 100 milliards d'euros minimum, 118 aux dernières nouvelles, qui devraient pourtant abonder les caisses de l'État, mais qui échappent par la fraude et l'évasion fiscale. Avec cette manne, que ne ferait-on pas ? Viendrait-on vous faire les fonds de poche pour y gratter jusqu'aux derniers centimes ? Puis comment pourrait-on tout vendre sans la dette ? Arrêtons-nous juste sur les intérêts de la dette. En noir sur le graphique, 42 milliards. Donc on nous rabâche, il faut une cure d'austérité à cause de la dette publique. La dette publique est illégitime et impayable par nature, comme je l'expliquerai dans une autre vidéo plus détaillée. Pour l'instant, simplement, retenez que la dette provient d'un vol. Concrètement, comment ça s'est passé ? François Bloch-Lenay, directeur du Trésor de 47 à 52, réussit à conceptualiser, et mettre en œuvre l'idée de circuit du Trésor. Qu'est-ce que c'est ? Circuit du Trésor, c'est un circuit qui permet de sécuriser le financement du Trésor public, en l'alimentant en liquidité par cinq grands leviers, dont les avancent à taux zéro par la Banque de France. La féodalité financière de l'époque, constituée d'hommes politiques, de hauts fonctionnaires, de banquiers, de droite comme de gauche, ne supportant pas d'être vassalisé, a tout fait pour mettre fin au circuit du Trésor. Et l'un d'eux, Jean-Yves Aberrère, haut fonctionnaire et futur directeur du Trésor en 78, celui-là même qui a coulé le crédit Lyonnais, dont il était PDG, de 88 à 93. Il affirmait, on a fermé cette porte, le circuit du Trésor, pour obliger l'État à vivre plus dangereusement en empruntant dehors. C'est un aveu, il le savait, il le voulait, on l'a eu. Michel Pérouze, directeur du Trésor de 60 à 67, s'était opposé à eux. Il soutenait à juste titre que cela provoquerait un enrichissement sans cause pour les banques, jugeant dès septembre 1963 que ces gens-là ne sont peut-être pas tous bien intentionnés. Partis à la retraite en 67, et à ce moment-là, les traîtrices ont imposé leur vue. Ils ont fait supprimer dans la foulée un levier, plancher de bon, j'en parlerai ultérieurement, puis les trois autres leviers en 73 est rendu par la loi du 3 janvier 1973, Pompidou Giscard, et le dernier levier, les avances à taux zéro de la Banque de France, a été rendu caduque dès 1974. Depuis lors, l'État français s'autocontraint à aller sur les marchés, qui est mandant son argent contre promesse de rembourser plus. Pourquoi ? C'était là une exigence de la Banque des Règlements Internationaux, située à Bâle, en Suisse. Elle prétextait que le financement direct d'une nation auprès de sa propre banque centrale, sans intérêt, pourrait créer de l'inflation, et qu'il valait mieux confier l'affaire à des experts privés, les banques commerciales. La situation se résume à ça, prétextant que l'eau pourrait être trop chaude, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ensuite, c'est une dette mathématiquement impayable. Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas la payer. Pourquoi ? Parce que l'État français, dès 1974, depuis, ne fait plus l'argent. Pour en avoir, il doit l'emprunter aux banques privées qui le créent en lui prêtant et qui, en retour, demandent un remboursement avec intérêt. Mais l'argent des intérêts n'existe pas, puisque l'État a emprunté seulement le capital et qu'il ne crée plus son argent. Un enfant de 5 ans comprendrait que quand le seul qui donne de l'argent donne 100 et qu'il doit, cet enfant, rembourser 110, il ne peut pas. Il est obligé d'emprunter à nouveau. C'est le seul moyen. Et c'est ce que fait l'État. L'État n'a plus d'argent, parce que l'argent, pour l'avoir, il faut l'emprunter. Donc il n'en a jamais assez. Du coup, l'État roule sa dette, comme on dit. Il emprunte à nouveau pour payer ses anciens emprunts qui arrivent à échéance. C'est un cercle vicieux et la dette ne fait qu'augmenter. Voilà l'arnaque. Vous voyez ? Donc en 2018, l'État a emprunté à la finance apatride 80 milliards d'euros pour combler le déficit public causé par le paiement induit et ses mêmes parasites. 116,6 milliards également empruntés pour payer la dette, le capital. Donc près de 200 milliards d'euros empruntés rien que cette année. Voilà pourquoi la dette publique grimpe toujours. Alors je ne vous dis pas la suite. Dans 6 ans, la dette, c'est 3100 milliards d'euros par projection. 3000 milliards, si les élus gèrent bien, mais extrêmement bien, et que par miracle, il n'y a pas de catastrophe financière, on pourrait peut-être même passer sous la barre des 3000 milliards. Mais au moins, on aura remboursé la dette. On aura liquidé la France, mais on aura remboursé la dette. Un petit peu. Une goutte. La dette publique pourra légitimement être qualifiée en droit de dette odieuse. C'est un principe de droit international reconnu et appliqué permettant de dénoncer la dette comme étant une dette de régime. Une dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée. Par conséquent, elle pourra tomber avec la chute du pouvoir. Et c'est même un devoir vis-à-vis des peuples, de la répudier. Cerise sur le bon gros gâteau de la dette, le foutage de gueule. Sur le site Agence France Trésor, sans gêne, il est indiqué que Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, etc. sont les conseillers officiels de l'État pour gérer sa dette. Leur mission, fournir un conseil continu et de qualité à l'AFT en matière de politique d'émission, de gestion de la dette, etc. Les yeux dans les yeux, le gouvernement dit vouloir lutter contre la fraude fiscale et en même temps se fait conseiller officiellement par Goldman Sachs, HSBC et autres parasites. Je rappelle simplement qu'HSBC est resté officiellement SVT, spécialiste des valeurs du trésor, alors même qu'elle a été poursuivie par la justice française pour blanchiment de fraude fiscale. Mais tout va bien, puisque HSBC a été condamné à payer 300 millions d'euros pour éviter justement des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale, puisqu'un accord est intervenu grâce à la loi Sapin 2, fin 2016. Merci Iki. Alors vous me direz, avec notre code pénal actuel, et le montant misérable des amendes, HSBC aurait été condamné à payer 1,8 million d'euros, alors qu'elle a fraudé pour 1,6 milliard d'euros. Autrement dit, l'amende prévue par le code pénal s'élève à 0,12% de la somme fraudée. Mais grâce à l'amende payée, HSBC a payé 18,75% de la somme fraudée. En fait, c'est une sorte de TVA sur une fraude légalisée. Avec en bonus le maintien de sa licence bancaire. Tout va bien. Voilà au total, une bonne grosse dette, ça oblige à se plier à une politique mondialiste de vente de tout. Combien ont rapporté les privatisations depuis 1986 ? Qui s'est posé la question ? 155 milliards d'euros, inflation comprise. Sans l'inflation, 122 milliards. Vous voyez, tout y passe. Est-ce que ça fait beaucoup, 155 milliards ? Si on comparait avec les intérêts de la dette publique qu'on a payé depuis 1986 ? Vous voyez, en vert sur le graphique, ce qu'ont rapporté les privatisations, toutes les privatisations depuis 1986, en rouge, les seuls intérêts de la dette payés depuis cette même date. On voit que ça ne fait pas beaucoup. Question, que reste-t-il à l'État ? 100 milliards de participation dans des entreprises publiques. Donc même en vendant tout, après, on fait quoi ? Alors, j'ai quelques suggestions pour le gouvernement. On pourrait obliger les propriétaires à payer un loyer à l'État. Une bonne idée, ça. Ah ben, ça a déjà été pensé par les fonctionnaires de l'agence France Stratégie rattachés au Premier ministre. Rejetés en 2016, c'est pas suffisant. Reproposés en 2017 et rejetés en 2017 encore. Mais pour combien de temps ? Une centaine de fonctionnaires payés pour ça. Pourquoi ? Autre suggestion, on pourrait bloquer tous les comptes bancaires des citoyens en cas de banqueroute. Très bonne idée, ça. Ils y ont déjà pensé. Note de la BCE du 8 novembre 2017, intitulée « Révision du cadre de gestion de la crise de l'Union ». Pour elle, c'est indispensable d'éviter tout bankrun en bloquant tous les comptes bancaires. Tous, pas juste ceux qui sont plus de 100 000 euros. Tous, même ceux où il n'y a juste pas grand-chose. Mais, ils ont eu la gentillesse de prévoir que sous 5 jours ouvrés maximum, maximum, le banquier devra vous raccorder de quoi faire vos courses. Alors, vous pouvez sucer des cailloux pendant une petite semaine, ça passera. Alors, j'ai d'autres idées qui sont excellentes. On pourrait se prostituer, on pourrait faire travailler nos enfants pour payer la dette, on pourrait vendre un rein, les deux, le poumon, le cœur, les yeux, la rate. On peut travailler jusqu'à la mort, gratos. Rassurez-vous, grâce au ruissellement du pognon, on va tous être abondés en liquidités. Je ne commande pas non plus la pratique des parasites, qui consiste à saccager les entreprises publiques et autres organismes de solidarité par une gestion merdique, confiées à des incompétents surpayés pour vendre, en fait, au final, ces proies juteuses. Comment pourrait-il les réformer si elles se portaient bien ? Je ne parle pas de la vente honteuse non plus depuis 2007 et du domaine et des biens publics, tranche par tranche, à qui veut, à qui peut. Mais oui, le patrimoine national public est ouvert à la concurrence. L'État vend aux enchères depuis 2007, tranche par tranche, pour renflouer le budget. Les 40 000 biens immobiliers qu'il possède, dont plus de 8 000 terrains, et les quelques 8 000 monuments qu'il détient. Tout y passe. C'est la grande braderie. Pont, barrage, gare, caserne, immeuble parisien, ambassade à l'étranger, prison, hôtel particulier, villa, site militaire, château, couvent, maison forestière, caserne de gendarmerie ou de cavalerie, espace naturel. Et à force de vendre les bijoux de famille, l'État réussit quand même à gagner quelques 7 milliards d'euros, bravo, depuis 11 ans, au prix de montage financier complexe, dont l'intérêt économique est incertain, selon un rapport du Sénat de fin 2017. Alors que dans le même temps, les intérêts de la dette, public, indus, nous ont coûté 500 milliards d'euros. Je ne parle pas de la logique du marché appliqué à la sécurité sociale non plus, avec les conventions d'objectifs et de gestion. Je ne parle pas de la logique du marché appliqué à la police, avec politique du chiffre et pression hiérarchique de malades et délégation de missions à des entreprises privées. Ou de la logique du marché appliqué à l'hôpital, avec la tarification par activité. La logique du marché appliqué aux EHPAD, qui coûte un bras à nos aînés, pour que quelques milliardaires puissent faire du pognon. Ou de la logique du marché appliqué à l'université, qui les transforme en entreprises productivistes de commercialisation du savoir. Ou encore la logique du marché appliqué à la justice, avec toujours la même rengaine. Sous prétexte de rationaliser, de baisser les coûts, on casse, on hache, on détruit, on éparpille, on petit bouffe, à son puzzle, on ne réforme plus, on ne correctionne plus, on dynamite, on disperse tout. On rajoute des intermédiaires privés, on vend-il, on vend tout. Je ne parle pas non plus de la logique du marché appliqué à l'économie, qui conduit aux délocalisations massives, à ne pas pouvoir contrôler les importations qui viennent du monde entier, par cargo, par camion, en polluant les océans, les airs, les sols, les sous-sols. Laissant les producteurs locaux, à taille humaine, sur le carreau, qui conduit à autoriser les OGM et le glyphosate et autres saletés endocriniennes, qu'on retrouve même dans notre baguette, qui conduit à détricoter les protections de nos secteurs, comme l'industrie ou l'agriculture, au nom de la libre concurrence avec le monde entier, qui conduit à des désastres sans nombre. Alors je vous pose, je vous repose, la seule question qui devrait faire un débat. Est-ce le rôle de l'État de garantir la liberté absolue des marchés financiers mondialisés, ou est-ce le rôle de l'État de garantir la satisfaction des besoins de la population ? Voulons-nous une société de propriété garantissant la liberté économique du renard dans le poulailler, et l'égalité sociale des oiseaux en cage ? Voulons-nous une société de solidarité faite de coopération entre hommes et avec la nature ? Ce choix n'appartient pas aux traîtres. Il nous appartient à nous, les citoyens, héritiers du bien commun, en démocratie. Pourquoi sommes-nous héritiers du bien commun ? Il y a trois raisons. Il y en a d'autres, mais en l'espèce, je vous en indique trois. Pourquoi ? Parce qu'aucune richesse en ce monde ne peut être créée sans l'apport des ressources naturelles communes à la collectivité, comme l'eau, l'air, la terre, la forêt, les poissons, la faune sauvage, la couche arable, les minéraux. Aucune richesse ne peut être créée non plus sans les ressources acquises par les générations passées, comme le savoir scientifique ou le savoir-faire acquis tels les procédés techniques. S'il fallait réinventer dans chaque entreprise l'électricité, les ampoules, comment on ferait ? Aucune richesse ne peut être créée non plus sans les ressources de l'organisation sociale nationale. Il ne peut pas y avoir de richesse s'il n'y a pas un pouvoir politique qui organise le domaine et les biens publics. Une monnaie au cours légal est forcée, des services publics et une population éduquée, instruite et obéissante aux lois qui garantissent les libertés, notamment d'entreprendre leurs propriétés privées, des infrastructures, etc. Ainsi, nous sommes héritiers du bien commun, car sans ressources collectives, aucune richesse ne peut être créée. Pas de PIB. Je creuserai ce thème dans la vidéo « Changement de paradigme économique ». On verra exactement comment faire pour faire passer ce statut d'héritier des citoyens dans les faits. Il y a une solution. Battons-nous tous ensemble pour leur reprendre notre héritage et notre avenir. Ce n'est pas comme si on avait le choix. Dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'est la nation et la démocratie, et comment on s'est fait violer depuis trop longtemps. A bientôt et gardez espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada